Eh bien bonjour, voici la cafetière que j'avais commandée. Manifestement, elle se présente sous de bons atouts, car elle est magnifique, avec du matériel manifestement de qualité. Nous trouvons à l'intérieur le porte-filtre avec son anti-goutte. A l'intérieur, il y a un filtre permanent avec une petite lance pour le sortir pour ne pas se brûler. Tout en sachant que dans cette cafetière, on peut également utiliser des filtres papier traditionnels que l'on met en place, pour ceux qui sont des inconditionnels du filtre papier. Toujours le mouiller avant d'utiliser le café. Là, je vais vous faire une démonstration de mise en route. On utilise le filtre traditionnel, on le met en place. Vous avez un support qui vous sert à le mettre en place et qui vous permet du même coup de positionner directement le filtre, directement ici, à sa place. Donc, il ne bougera pas. Sur le côté, vous avez le nombre de tasses requises. Donc, je vais faire une cafetière complète. Je vais charger en café et ensuite, je vais le remplir d'eau et le mettre en route. Vous montrez également comment on fait la programmation. Alors, voilà, je vais utiliser du café de qualité. Je vais mettre, alors, le dosage habituel, c'est une dosette à ras par tasses. Donc, on va faire douze tasses. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Dix, alors moi, j'en mets que onze. J'en mets que onze parce que sinon, après, ça fait un café trop fort. Voilà, donc sans le tasser, on le répartit bien à la surface. Voilà, je prends le bol à eau et je vais le remplir. Donc, on remplit la machine sur le côté. De toute façon, vous avez les graduations sur le côté de la machine qui vous indiquent le nombre de tasses. Mais, vous avez également la même chose sur le bol qui correspond à la machine. Je vous la tourne. Voilà, ici, on le voit, douze tasses maximum. Et sur le bol, on voit exactement la même chose, douze tasses maximum. Bon, le surplus, on le jette. On positionne le bol de réception ici. On referme le couvercle. Là, je vais vous montrer pour brancher la machine. Donc, branchement traditionnel. Elle s'allume immédiatement sur douze heures. Pour la mise à l'heure, ce n'est pas compliqué. Il suffit simplement d'appuyer sur heure pour faire la mise à l'heure. Donc, comme c'est un affichage 24 heures, il suffit d'appuyer le nombre de fois voulu jusqu'à arriver à l'heure. Donc, il est 9h45, voilà. Ensuite, les minutes. Voilà, je maintiens pour faire défiler plus rapidement. Voilà, la machine est à l'heure. Alors maintenant, deux solutions. Soit une mise en route immédiate, ça veut dire appuyer sur le bouton ON-OFF, le voyant va devenir rouge. Et là, le lancement de la machine est immédiat. Donc là, je l'arrête. Vous voulez faire une programmation. Il est 9h45. Vous voulez que ça démarre à 9h46. Vous appuyez sur programme. Vous faites dès une heure. Et je rajoute une minute. Et là, je confirme. Voilà. Il est 47. Donc, logiquement, ça devrait se mettre en route à 9h48. À 9h48, vous allez voir le voyant s'allumer. La machine va se mettre en route. Et bien sûr, je ne vais pas vous laisser écouler l'intégralité. Je ferai une coupure au niveau de la vidéo. Et je reprendrai quand vous verrez le café entièrement couler. Donc, je vais faire le démarrage. Donc, logiquement, quand ça va démarrer, le voyant qui est ici va passer en rouge. Le bouton qui est ici est en fin de compte pour modifier la puissance du café. Donc, si vous voulez un café plus corsé, vous appuyez sur ce bouton. Le voyant va devenir orange. Ce qui va diminuer la vitesse de passage du café. Et donc, automatiquement, avoir un café plus corsé. Sinon, vous ne touchez à rien. Et là, vous aurez un café normal. Voilà. Enfin, c'est ce que j'ai compris au niveau de la lecture de la notice qui a été livrée avec. Simple à mise en route. Voilà. Vous voyez, le voyant rouge vient de s'allumer. La machine va se mettre en route. Je vais commencer à vous la laisser couler au départ. Et puis, vous allez voir. Alors, l'avantage, c'est que comme vous avez un anti-goutte en dessous, vous pouvez retirer la cafetière en dessous sans risque que ça coule sur la plaque. Parce qu'ici, vous avez une plaque chauffante qui vous maintient le café au chaud pendant 40 minutes. Voilà. À partir du moment où vous positionnez le bol de réception dessus, eh bien, le café va s'écouler gentiment. Eh bien, bonjour. Voici la cafetière. Le café qui est en train de s'écouler gentiment. Voilà. J'ai reverrouillé le couvercle. Bien voilà, je reprends la vidéo. Vous voyez, il est 9h57. Donc, montre en main. Nous avons eu besoin de 11 minutes à quelque chose près pour passer 12 tasses en continu. Donc, vous voyez, le carafon est plein. Je vais verser une tasse pour vérifier la clarté du café et voir qu'il n'y ait pas de... Voilà. Voilà. Jolie couleur. Je repositionne la cafetière sur son support. Voilà. Écoutez, bonne odeur, bonne qualité. La machine peut rester de cette façon durant 40 minutes en tenant le café au chaud. Donc, pour moi, écoutez, je suis content de mon achat. Et puis, si cela est de nature à vous aider dans votre choix ultérieur, écoutez, j'en serais ravi. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.